Pour ton art, pour la peinture. J'ai l'impression que tu as acheté toute la boutique. Je ne savais pas exactement ce dont tu aurais besoin. Bon, tu peux te douter que Janelle ne va pas apprécier ta présence ici, même si ce n'est que provisoire. C'est un euphémisme. Elle a peur que tu prennes sa place. Ne la brusque pas, elle est fragile. Ça paraît évident. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais, oui. Et si elle ne veut pas que je reste ? Alors, je m'en irai. Mais il n'y a pas question de ça. Janelle Polk est là pareil. Je cherche les parents de Darcy Palmer. Qu'est-ce que vous leur voulez ? Vous êtes son père, peut-être ? Non, non, son oncle. Je ne vois pas le maire. Elle aurait fait une fugue. Et qui êtes-vous ? La copine de chambre de Brian. De qui ? Non, pardon, de Darcy. Elle disait s'appeler Brian. Elle est dans le New Hampshire. Oh, évidemment. Ce n'est pas un atelier professionnel. C'est seulement un lieu pour faire place à ton imagination. jusqu'à ce que tu trouves un chez-toi plus permanent. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Oh, celle, tu as fait tellement. Écoute, si tu as envie qu'on se batte, tu as perdu d'avance. Qui crois-tu que ton père va choisir de nous deux ? Qui il a choisi la dernière fois ? Ça serait si bien, si merveilleux pour nous, notre amitié si forte. On pourrait être aussi proches que des sœurs. Chérie, je t'ai appelé ce matin. Quoi, tu voulais me prévenir ? Janelle. Attends. Sois-je un avion. Est-ce que je pouvais l'acheter à la rue ? Tu ne lui dois rien, je te signale. Janelle, tu peux me croire que tu passes avant tout et tout le monde, tu comprends ? Ce n'est pas de la jalousie, papa. Je suppose que c'est trop difficile de comprendre. Alors ne m'explique pas. Mais je souhaiterais au moins que tu ne nous juges pas, ni elle, ni moi. Un, elle a volé, d'accord ? Deux, elle a triché. Elle a raconté des mensonges et peut-être pillées. Tu penses à quoi en disant ça ? D'abord, elle dit qu'elle est Briane. Ensuite, elle dit qu'elle est Darcy Palmer. Il n'y a pas de raison de la croire. Parce qu'elle a fait tes mal, bien sûr, mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas sa faute, peut-être ? Non, elle a été comme mal orientée. Mais je sais que je peux la remettre dans le droit chemin. Oh, merde ! C'est insupportable. Ne t'en vas pas quand je te parle. Tu veux bien ? Viens ici. Viens voir le petit oiseau. Attention, chat ! Va-t'en, petit oiseau ! Arrête-toi ! Hé, le chat allait sauter sur l'oiseau ! Mais qu'est-ce que tu imaginais ? Oh, qui c'est cette gamine ? Oh, il y a un, il me regarde dessiner. Tu as les anneaux ? Elles valent plus de 5 000 dollars. Mais vu le temps que ça se garde, on les amortit vite. Comment tu les as payées ? Ma mère. La fille qui a réussi à me remettre dans le droit chemin mérite son poids en diamant d'après elle. Et pas avant demain, mon ange. Je suis sûr que tout se passera très bien. Ne soyez pas inquiets. C'est fini, je vous libère maintenant. Les futurs époux vous remercient. Attendez, vous et le témoin du mari, j'aimerais encore préciser certains détails. Vous savez à quelle heure vos parents vont arriver ? Demain matin, leur avion atterrit à 8 heures. Nous sommes si impatients de les connaître, mon mari et moi. Vous êtes une manne, un tel miracle pour Queen. Depuis votre rencontre, c'est devenu un autre homme. Oui, c'est miraculeux pour moi aussi. Et attends, je ne t'ai jamais demandé de laisser complètement tomber la peinture. Je t'ai dit ça parce qu'on s'engueulait tout le temps. J'étais énervé. Ça n'a aucune importance d'ailleurs. Il n'y a pas suffisamment de place pour peindre ici. Non mais tu plaisantes. C'est bien toi un jour qui m'as dit que tout ce à quoi tu aspires, c'est de devenir un grand peintre. D'avoir ton nom en première page de conneries de magazine comme celui-là. Ben, c'était pas vrai. Tout ce que je veux dans le fond, c'est marier avec toi et passer ma vie avec toi. Hé, hé, minute. Pas celui-là, il est à moi. Il va avec les autres au grenier. Pas question. Tu me l'as offert, t'y touches plus. En plus, j'ai eu assez de mal à faire le cadre. Un jour, j'imagine qu'on dépliera ces toiles pour les montrer à nos enfants. Il vaudrait mieux s'y mettre tout de suite. Viens, on va se coucher, chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vol 320, mon nom est Agatha Holt. Ah, c'est exact. Vous avez réservé un aller simple arrivé à la Guardia Airport. Ça vous fait 420 dollars. 420 ? J'avais compris, 225 ? Ah non, ça, c'est le tarif spécial pour les abonnés, ce vol atterri à Kennedy. Je dois partir tout de suite, c'est important. Eh bien, vous avez un vol régulier sur l'aéroport de la Guardia en plein tarif. Nous avons quelques places disponibles. La passagère du vol en provenance de Chicago, Nicole Hall, est prie de se présenter pour ce tour. Nicole Hall, du vol en provenance de Chicago, vous êtes attendue pour ce tour. Merci. Pour raison de sécurité, les passagers sont prêts et de garder leur bagage avec eux en permanence. Veuillez signaler tout ce qui est tout fait à la France d'Orient plus proche. On demande à l'agent de maintenant qu'on ne pas t'en rappeler mon presse. Tu n'aurais pas une cigarette par hasard ? Non. Et toi, tu n'aurais pas une aspirine par hasard ? Non. Tu as mal à la tête ? J'ai raté ma correspondance. En principe, je devrais être dans le New Hampshire. C'est drôle. Tu as l'air d'une musicienne. Oui. Alors, pourquoi New Hampshire ? Je vais à l'université. Aussi loin que possible de mes chers pères et mères. Pas rigolo, hein ? L'idée de ne plus les voir, ça me met en pleine forme. Et c'est quel genre, la fac où tu vas ? Petite, mais privée. Et pas de neige, parie. Oui. J'ai une bourse. Je suis une artiste. Je m'installe à New York. Ce sont tes peintures ? Pour la prochaine série de toiles, je prendrai plus gros. Quatre mètres sur deux de large, si je trouve un atelier suffisamment grand. Ah, c'est mon vol. Je vais quand même finir par m'en aller. Bonne chance. Salut. Sous-titrage ST' 501 Tu me piques mon sac ? Arrête, prends-moi la tête. Service de l'entretien. Il y a quelqu'un ? Je sors dans une minute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez failli le manquer. Allez, allez, oui, bleu. Allez. Vos bagages ne sont pas enregistrés. Moi, je m'en occupe. Montez à bord. Merci. Je vais lui défoncer la gueule. Sale petite bouleuse. Excusez-moi. Vous savez où sont les cars pour New York ? Brian ? Salut. Je suis Janelle Polk. On est à la même chambre. Je t'ai reconnue au violon. Ah, oui. Salut. Enchantée. J'ai su que tu avais manqué l'avion à Chicago, alors j'ai décidé de venir te chercher. C'est gentil. C'est normal. Tu viens du Kansas, c'est ça ? Et moi de Boston. C'est tout près d'ici, à peine à 120 kilomètres. Tu as l'étiquette pour tes bagages ? Non, je crois que je l'ai perdu. Tu as oublié, sans doute. Je ne veux pas que tu me prennes pour... Regarde, normalement, il est attaché à ton billet, tu vois. J'ai un porteur. Il va s'encharger. Bon, tout est d'un ordre. On n'a plus qu'à y aller. Autant ne fais pas. Tu n'as vraiment rien raté. Le choix des cours commence cet après-midi. On y va ? Ben oui. Merci, je la mets dans le coffre. C'est très lourd. Ça ira, merci. Je vais vous aider. Oh, Catherine, géniale ! Comment tu y vas, ma vieille ? Super ! Je vais passer un maximum de choses. Je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache. Je t'arrache. Tu veux que je t'aide ? Non, non, ça va. La chambre est au bout du couloir. Il porte ? Oui, il est bien, ça va. Oh, ben, dis donc. C'est un palais. L'ordinateur est fourni avec de la chambre ? Non, il est à moi. Tu peux te servir de ce que tu veux. J'ai un tas de CD, 10, 4, tu verras. Super. Pour le lit, je me suis mise près de la fenêtre parce que tu n'étais pas là, mais si tu préfères qu'on ait chaud, ça me va très bien. Non, non, on peut trop en fiche. C'est parfait. Tu crois ? On est à combien de New York ? 300 kilomètres. J'ai une vieille tante à qui je dois rendre visite. Oh. Oui. Est-ce que je pourrais y aller en garde ici ? Il y en a bien un qui part du centre-ville et qui y va, mais je doute que tu aies le temps d'y aller avant Noël. Oh. Ce sont tes parents ? C'est mon père et ma belle-mère. Là, c'est ma mère. Sur cette photo. Elle est morte, j'avais 3 ans. Ma belle-mère est morte l'année dernière. Bah dis donc, il doit avoir le mauvais oeil, c'est terrible. Il s'en est très mal remis. Bon, il faut se dépêcher. On va être en retard au cours. Oh, pardon. Ne m'attends pas, vas-y. Par devant, il faut que je me change d'abord. Ça t'ennuie pas ? Alors j'y vais. Je te garde une place. À tout de suite. Attention, ça a lieu dans le bâtiment d'histoire. D'accord. J'arrive. C'est en ma clé. Oui, salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il te plaît, tu connais le chemin le plus court pour la ville ? Euh, ouais, contourne le château de haut et va tout droit. À pied, ça fait loin ? Bon, 30 vingt kilomètres. T'as une voiture ? Euh, non. Salut, merci quand même. Ce que nous tenons à souligner à nos nouveaux étudiants, c'est l'importance qu'il y a à prendre des risques, à explorer de nouveaux horizons, à se tester, se remettre en question. C'est votre première année, c'est aussi le premier jalon important de votre carrière. C'est pourquoi, ne craignez pas de saisir les opportunités d'être la témédale. Ah, pardon. Et si vous découvrez une matière qui vous intéresse... Ça t'ennuie pas, j'espère que j'ai emprunté ton montant. Non, arrête, pas du tout, au contraire. Merci. Chacun d'entre vous a déjà pu bavarder avec son conseiller. Et nous tenons beaucoup à ce que vous développiez votre relation avec lui. Chanel, est-ce que tu voudrais qu'on se balade en ville, un de ces quatre ? Oui. Où est-ce que tu veux aller ? Je t'expliquerai. D'accord. Et voici le bâtiment consacré aux beaux-arts. Sa construction a coûté près de 9 millions de dollars. Nous avons essayé de créer un environnement de travail idéal pour nos artistes en utilisant la lumière naturelle et des volumes qui ne sont pas coupés par des murs. Il y a des ateliers séparés pour nos étudiants les plus avancés. Nous avons aussi des ateliers de sculpture. Plusieurs de nos diplômés ont travaillé sur les collections permanentes du Whitney Museum à la Galerie de Denheim et au Musée d'Art Moderne. Actuellement, deux d'entre eux exposent à la Biennale du Whitney. Brian ? Brian ? Tu es rentré vite ? Oui, je me sens crevée. J'ai eu des vertiges. Oh, c'est embêtant. C'est déjà passé. Tu as toujours envie d'aller en ville ? Ça ne me dit plus rien. Je réfléchissais. Tu te souviens, le doyen a dit qu'on pouvait changer nos matières. Oh non, elle parlait du prochain trimestre. Tous les plannings sont bondés. Pour celui-là, on commence lundi. Eh oui. Bon, on descend dîner ? Je n'ai pas faim, je reste. On peut y aller plus tard. Je t'attends. Non, en fait, je ne crois pas que je vais manger ce soir. Bon, alors, descend prendre un dessert ou un café. Écoute, j'ai un conseil à te donner. Tu devrais te faire des copains d'autres étudiants. Ils n'attendent que ça. Ils sont tous comme toi, tu verras. Tu vas rencontrer des tas de gens. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tout le monde était là, sauf toi ! T'étais partie avec mon pognon, mais bague ! Ni ta famille, ni tes parents n'étaient au courant de rien ! Et toi, tu leur as parlé ? Un détective les a appelés. T'as fait une fugue, tu t'es enfuie, t'as disparu un beau matin. Pourquoi ? J'ai eu peur, Queen. De quoi ? De moi ? Non, peur de tout, de l'avenir. J'avais peur que si je t'avouais ma fugue, tu n'aurais plus voulu me voir. A la seconde où je suis partie, je l'ai regrettée. Je voulais être avec toi. Je voulais que tu me serres contre toi. Tu me manquais tellement. T'espères me faire croire ça ? Je te jure. Rends-moi les alliances ! Queen ! Elles sont dans ma chambre, dans ma commode. Je les ai gardées pour nous, pour nous. Ramenez-moi ! Pas de blague ou je te casse la gueule ! Oui, oui, oui. T'as compris ? Dans une demi-heure, je t'attendrai devant la fenêtre de ta chambre et tu me donneras mes alliances. Oui, j'y serai. Après, peut-être que je pourrais te croire. C'est d'accord, j'y serai. A tout à l'heure. Pourquoi tu restes dans le noir ? Est-ce que tu l'as dit au doyen ? Elle n'était pas là. Écoute, j'ai beaucoup d'embêtements. Et ça m'aiderait si tu acceptais de comprendre, d'être indulgente. Tu écoutes, vas-y. Je risque d'avoir d'énormes ennuis. Sauf si je sors et que je peux régler cette affaire immédiatement. Chanel, on était amis, tu te souviens ? Accorde-moi jusqu'à demain matin. D'accord. Merci. T'as des bagues ? J'ai beaucoup mieux que ça. J'ai emprunté plus de 5000 dollars pour ces foutues bagues. Seigneur, merci. C'est un miracle. Alors ? Confiance en moi, maintenant. Je sentais que ça te démangait. Tu m'amènes. Queen ! Tu sais, c'est un peu près de la fac. Jacques, tu crois pas qu'on risque de nous retrouver ? Pourquoi ? Tu crois qu'on nous poursuit ? Qu'ils sont déjà à nos trousses ? C'est bête, t'as raison. Ils vont sûrement pas s'apercevoir qu'il manque des bijoux avant demain matin. Sûrement. De quoi t'as peur, alors ? De rien. Arrête ! Ça fait mal ! Donne-moi les clés, Queen. Allons, Queen. Donne-moi les clés, gros, toi. Allez, donne, merde ! Tu sais, j'ai pas apprécié ta façon de me traiter, mon amour. Si j'avais su que tu étais le genre d'homme à battre sa femme, je ne me serais jamais fiancée avec toi. J'appelle la police. Pour quoi faire ? Pour porter plainte pour vol. Tu as sans doute une explication pour t'inviter. Je viens de les remettre à leur place. C'est facile de juger les autres. En cas de besoin, tu as toujours eu un père vers lequel te retourner, qui te donne ce qu'il te faut et qui règle tout pour toi. Entendu. J'ai... Je dois une grosse somme d'argent à un sale type, un gangster. Il me la réclame, il menace de me tuer. Janelle, tu as tort de croire que j'aurais pu te voler. Et pourtant, je n'ai personne vers qui aller pour m'aider. Il fallait dire que tu avais besoin d'argent. Mais tu étais folle de rage contre moi à cause de ton père. J'étais sûre que tu aurais refusé de m'en prêter. Ta conseillère d'orientation veut te voir demain matin. Un samedi ? Tu lui as dit alors ? Non, j'en ai parlé à personne. Mais une convocation comme ça, c'est sûrement important. Entrez. Bonjour. Vous vouliez me voir ? Mais oui. Vous devez sans doute avoir des tas de choses à vous dire. Oh non, ce n'est pas ma fille. J'ai fait la connaissance de votre fille à l'aéroport. Elle voulait faire une fugue et elle a demandé que je prenne sa place. Rian avait envie de partir de la maison, mais elle était contente. Elle venait d'obtenir sa bourse. Pourquoi se serait-elle enfui ? Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle voulait s'enfuir à San Francisco pour se marier. Mais son petit ami habite Indianapolis. Et je ne sais rien, c'est tout ce qu'elle m'a dit, c'est tout. Je ne sais rien d'autre. Et qui êtes-vous ? Je m'appelle Darcy Palmeur. Quand j'ai croisé Brian, je venais du Nevada. Je me suis enfuie de chez moi, moi aussi. Mes parents me détestent. Je ne savais plus quoi faire pour en sortir. C'est là qu'à Brian et que... Que s'offre à moi l'opportunité inespérée de peindre. Ça fait plus de six mois déjà. Il a pu lui arriver n'importe quoi. Elle comptait aller où à San Francisco ? Elle ne vous l'a pas dit ? Non. Non. Elle a dit qu'elle m'appellerait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne m'a pas écrit une ligne. Je n'ai plus de nouvelles d'elle. Ça ne pouvait plus durer. Je suis terrorisée. Je suis heureuse que vous soyez là. Ça ne devait pas durer aussi longtemps. Je n'aurais jamais prévu que ça durait si longtemps, je vous le promets. Vous nous avez envoyé des photos d'elle. Vous avez écrit des lettres. Vous avez signé de son nom. Il faut que je retrouve ma fille. J'appelle la police. Je vous en prie. Je me charge de tout ça. Il faut prévenir la police de sa disparition. Mais je souhaite parler au doyen d'abord. Vous devez évacuer votre chambre immédiatement. Pour le reste, je ne sais pas ce qui va se passer. Voulez-vous appeler un seul polk pour moi ? J'aurais fini par le découvrir. Je te l'aurais dit de toute façon. Tu crois que j'aurais pu garder le secret toute ma vie ? En l'occurrence, on ne t'a pas laissé le choix, alors. Alors quoi ? Est-ce qu'on va continuer à se détester éternellement ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est embêtant si tu viens voir ton père pour les vacances. Il m'a invité à m'installer provisoirement le temps de me remettre à flot. Je ne vois pas quand tu as discuté avec mon père. Madame Perry l'a appelée. Après ce que tu as fait, il t'a invité à t'installer chez lui ? Au moins, lui a eu la décence de m'offrir sa sympathie. Bonjour, John. Brian ? Il va falloir qu'on parle tous les deux. Ça me surprend que tu veuilles encore me parler. Suis-moi. John va prendre tes affaires. Viens voir l'espace qu'on a aménagé pour toi. Pour moi ? Excusez-moi, Janelle Paul, qui est là. C'est moi. Enchantée. Je suis Evelyne Dwyer, la mère de Brian. La vraie Brian. Il faut que je vous parle. Je vous en prie. Asseyez-vous. J'essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Nous avons nos problèmes. Mais Brian n'aurait pas pu fuguer. Entre nous, je ne crois pas que la fausse Brian ait raconté toute la vérité. Je suis sûre du contraire. Mais c'est curieux, la conseillère ne dit pas non plus la vérité. Voyez-vous. Brian est venue la voir dans son bureau. Pour avoir une petite entrevue avec elle cet été. Elle sait très bien à quoi ressemblait ma fille. Alors, je ne comprends rien. C'est bizarre. Elle aurait dû se rendre compte. Oui, le service des renseignements du Nevada, je vous prie. Je ne veux pas que tu crois que ça signifie que j'approuve ce que tu as fait. Ce n'est pas le cas, tout en doute. Mais je conçois que tu as agi par passion pour ton art, pour la peinture. J'ai l'impression que tu as acheté toute la boutique. Je ne savais pas exactement ce dont tu aurais besoin. Bon, tu peux te douter que Janelle ne va pas apprécier ta présence ici, même si ce n'est que provisoire. C'est un euphémisme. Elle a peur que tu prennes sa place. Ne la brusque pas, elle est fragile. Ça paraît évident. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais, oui. Et si elle ne veut pas que je reste, alors je m'en irai. Mais il n'est pas question de ça. Janelle Polk, elle a pareil. Je cherche les parents de Darcy Palmer. Qu'est-ce que vous leur voulez ? Vous êtes son père, peut-être ? Non, non, son oncle. Je ne vois pas le maire. Elle aurait fait une fugue. Et qui êtes-vous ? La copine de chambre de Brian. De qui ? Non, pardon, de Darcy. Elle disait s'appeler Brian. Elle est dans le New Hampshire. Oh, évidemment. Ce n'est pas un atelier professionnel. C'est seulement un lieu pour faire place à ton imagination, jusqu'à ce que tu trouves un chez-toi plus permanent. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Oh, Russell, tu as fait tellement pour moi. Je n'ai fait qu'ouvrir quelques portes, rien d'autre. Comment savez-vous que c'est elle ? Vous pouvez m'envoyer sa photo ? Non. Non, je n'en ai pas d'elle. Mais vous, vous en avez bien une ? Tenez-moi votre adresse. Écoutez, mon père a un fax. Moi, je serai chez lui dans une heure. Je vous donne ses coordonnées. Tu sais ce que je voudrais faire, Russell ? Brian, Darcy, non. Écoute-moi, tu ne dois pas te sentir forcée. Tu ne dois absolument rien. Je le fais pour moi et pour nous. Ne t'arrête pas. Je ne t'arrête pas. Je ne t'arrête pas. Je t'arrête pas. C'était à ma mère. Tout était à ma mère, ici. Pas le déshabiller. Il appartenait à Samantha. Ton genre vulgaire. Écoute, si tu as envie qu'on se batte, tu as perdu d'avance. Qui crois-tu que ton père va choisir de nous deux ? Qui l'a choisi la dernière fois ? Ce serait si bien, si merveilleux pour nous, notre amitié si forte. On pourrait être aussi proche que des sœurs. Chéri, je t'arrête pas. Chéri, je t'ai appelé ce matin. Quoi ? Tu voulais me prévenir ? Janelle. Attends. Sois-je un avion. Est-ce que je pouvais l'acheter à la rue ? Tu lui dois rien, je te signale. Janelle, tu peux me croire que tu passes avant tout et tout le monde du comprends. Ce n'est pas de la jalousie, papa. Je suppose que c'est trop difficile de comprendre. Alors ne m'explique pas. Mais je souhaiterais au moins que tu ne nous juges pas, ni elle, ni moi. Un, elle a volé, d'accord ? Deux, elle a triché. Elle a raconté des mensonges et peut-être pillés. Tu penses à quoi en disant ça ? D'abord, elle dit qu'elle est Brienne. Ensuite, elle dit qu'elle est Darcy Palmer. Il n'y a pas de raison de l'accord. Parce qu'elle a fait été mal, bien sûr, mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un de mauvais. C'est pas sa faute, peut-être ? Non, elle a été mal orientée. Mais je sais que je peux la remettre dans le droit chemin. Oh, merde ! C'est insupportable. Ne t'en vas pas quand je te parle, tu veux bien ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai eu ton oncle ce matin au téléphone. Et il m'a envoyé cette photo. Montrevoir. Il a dit que tu... Enfin, qu'elle... a disparu lié à l'heure. Ça, c'est moi. C'est drôle. J'avais commencé à croire que je serais toujours Darcy, qu'elle serais moi. Tu vois ? Comme toutes les autres avant elle. Mais quelles autres ? Des dizaines d'autres. Qui ont toutes disparu. Tu sais, il y a eu Brian. Il y aura toi. On dirait que tu étais folle de jalousie. Que tu en voulais à ton père. Et que tu as fait une fugue. Papa ! Papa ! Au secours ! Au secours ! Papa ! A l'aide ! A l'aide ! Papa ! Jérémie, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'en ai vu ce qu'il se passe. Elle va bien, je te dis, rassure-toi. Et que Chanel a piqué une crise d'hystérie. Elle s'est jetée sur moi avec une paire de ciseaux. Non, c'est le contraire. C'est elle que si elle me tue, elle t'aurait dit que j'ai fait une fugue. Elle a détruit mon travail. Elle s'est jetée sur moi comme une furie. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre en elle. Qu'elle était sous cette influence. Elle était comme possédée, habitée. Rosel, je crois qu'elle est malade. Elle a craqué. Il lui faut l'aide d'un spécialiste. Tu crois ? Je vais rester avec elle. Toi, tu vas appeler l'hôpital, d'accord ? Il y en a marre ! C'est toi ! C'est moi que tu accuses d'être folle alliée. C'est toi, l'hystérique. Tu inverses les rôles, mais tu es folle. C'est toi qui as tué, Brian. Et tu as probablement tué Darcy aussi. Tu es cinglée. Je ne suis pas malade, ni cinglée. Tu ne te rends pas compte que tu manges, j'en suis certaine. Mais tu es une folle dangereuse. J'allais. Seigneur, tu saines, tu es blessée. Elle a fait très, elle se l'est fait toute seule. Elle s'enfuie, retiens-la. Elle l'a fait pour t'impressionner. Elle l'a fait sous mes yeux. Tu es jalouse, parce que je suis une artiste. Et tu n'es rien. Tu essaies d'empêcher qu'on reconnaisse mon talent. Tu veux limiter ma personnalité. Et je ne le permettrai à personne. Je réussirai. Tu as compris ? Il faut que je m'en aille, je n'ai rien à faire. Tu l'as de s'en aller. Lâche-moi. Ça suffit, calme. Je te dis, reste tranquille. Reste tranquille. Non, mais... Arrête jamais, ça suffit. Tu t'arrêteras pas, je fais mal. Je t'assure que personne ne touchera. Non ! Reste tranquille, tu calme. Tu n'as rien à craindre. Cette histoire, c'est l'affaire de la police. Vous êtes aveugles tous les deux. Mais ça ne fait rien. Je suis une incomprise. Je garde mes secrets. D'ailleurs, ça m'est égal. Appelez donc la police. Je le suis au-dessus de ça. Rien de matin. Rien de Weyer, Darcy, Palmer disparu sans laisser de traces. Les dates correspondent parfaitement. Elle a tué Brian. Darcy aussi, probablement. Et il y en aurait d'autres. Allons voir, je vais vérifier. Bingo, j'ai trouvé. On a lancé une alerte spéciale dans dix états. Il y a eu apparemment une série de disparitions inexpliquées durant les six dernières années qui conduisent toutes à une adolescente blonde, Barbara Richards, décrite comme une femme-enfant qui se serait enfuite chez ses parents en mettant le feu à leur maison à Indio, en Californie. Ses parents étaient à l'intérieur. Quelle horreur. On a eu de la chance. On ne pourra pas en être sûrs avant quelques jours. Mais à mon avis, c'est bien elle, notre meurtrière, M. Polk. Allen ? Excusez-moi. Écoutez, je sais bien qu'on doit la coffrer, mais j'ai du mal à croire que c'est cette fille si fragile qui a commencé la manière. Cette fille si fragile et dangereuse, alors passez-lui les notes, inspecteur. Qui es-tu ? J'ai bien failli être toi. On demande des renforts pour la prise d'otages au supermarché. On a rapatruit 10, on vous envoie des renforts immédiatement. Tu es mon bien, le plus précieux. Vous ne croyez pas à ma version ? C'est votre parole contre la leur ? Ils sont riches à milliards, j'ai pas un sou. Ah, il est bourré de fric, je vois, mais ce n'est pas une raison pour se moquer des lois. Qu'est-ce que je peux faire ? Il va raconter des choses abominables sur moi. Vous voulez m'aider ? S'ils ne trouvent pas de preuves accablantes contre vous, vous n'aurez aucun pépin. Est-ce que ces menottes sont indispensables ? Dès qu'on aura tourné le coin de la rue, je vous les enlèverai. Sous-titrage ST' 501 Pour ton art, pour la peinture. J'ai l'impression que tu as acheté toute la boutique. Je ne savais pas exactement ce dont tu aurais besoin. Bon, tu peux te douter que Janelle ne va pas apprécier ta présence ici, même si ce n'est que provisoire. C'est un euphémisme. Elle a peur que tu prennes sa place. Ne la brusque pas, elle est fragile. Ça paraît évident. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais, oui. Et si elle ne veut pas que je reste, alors je m'en irai. Mais il n'est pas question de ça. Janelle Polk est là pareil. Je cherche les parents de Darcy Palmer. Qu'est-ce que vous leur voulez ? Vous êtes son père, peut-être ? Non, non, son oncle. Ça ne va pas le maire. Elle aurait fait une fugue. Et qui êtes-vous ? La copine de chambre de Brian. De qui ? Non, pardon, de Darcy. Elle disait s'appeler Brian. Elle est dans le New Hampshire. Oh, évidemment. Ce n'est pas un atelier professionnel. C'est seulement un lieu pour faire place à ton imagination, jusqu'à ce que tu trouves un chez-toi plus permanent. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Oh, celle-là, tu as fait tellement. Écoute, si tu as envie qu'on se batte, tu as perdu d'avance. Qui crois-tu que ton père va choisir de nous deux ? Qui l'a choisi la dernière fois ? Ça serait si bien, si merveilleux pour nous, notre amitié si forte. On pourrait être aussi proches que des sœurs. Chérie, je t'ai appelé ce matin. Quoi, tu voulais me prévenir ? Janelle. Attends. Sois à Zona, voyons. Est-ce que je pouvais l'acheter à la rue ? Tu ne lui dois rien, je te signale. Janelle, tu peux me croire. Tu passes avant tout et tout le monde dû comprendre. Ce n'est pas de la jalousie, papa. Je suppose que c'est trop difficile de comprendre. Alors ne m'explique pas. Mais je souhaiterais au moins que tu ne nous juges pas, ni elle, ni moi. Un, elle a volé, d'accord ? Deux, elle a triché. Elle a raconté des mensonges et peut-être pire. Tu penses à quoi en disant ça ? D'abord, elle dit qu'elle est Brienne. Ensuite, elle dit qu'elle est Darcy Palmer. Il n'y a pas de raison de la croire. Parce qu'elle a fait été mal, bien sûr, mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas sa faute, peut-être ? Non, elle a été comme mal orientée. Mais je sais que je peux la remettre dans le droit chemin. Oh, merde ! C'est insupportable. Ne t'en vas pas quand je te parle. Tu veux bien ? C'est extraordinaire. Tu te c'est très concentré. C'est très important. Inté red boit.